Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre homme, c'est Vitae Ritor. Désolé, chers abonnés, si je ne suis pas très fréquent, mais je suis là. Voilà, et aujourd'hui, je vous réserve deux grosses vidéos. La première, c'est celle-là. On va parler de Sérédier, Sérédier de Josée. Voilà, Sérédier de Josée, qui vit le grand amour avec sa dulcinée Josée actuellement. Mais on dirait qu'il se fait rattraper par le karma. J'espère que c'est faux, cette information-là, mais je vais donner quand même à vous l'annoncer. de façon audible, parce que vous avez déjà vu certains postes sur les réseaux et sur certaines pages et tout ça. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Et c'est celle-là que je vais plus tarder pour profiter et donner beaucoup de conseils à la jeune génération fluorescent qui arrive actuellement. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Chers légionnaires, je vous donne rendez-vous à 16h aujourd'hui. Je vais vous expliquer des petites choses très intéressantes par rapport à ce que vous savez. Par rapport à ce qui va se dérouler aujourd'hui à partir de 23h59. Voilà, je n'en dis pas plus. Rendez-vous à 16h ici. Ça, c'est exclusivement pour les légionnaires. Les débordaux, les confins. Cependant, comme je disais en introduction, on aurait appris que notre sérédier, notre capitaine, se serait pris dans un hôtel avec une certaine marina. L'info m'a aidé à donner sur le site d'Abidjan.com et sur d'autres pages. Et moi, j'ose espérer très honnêtement que ce soit faux, cette information. Parce que mine de rien, c'est trop vrai. Voilà, pour ce qu'on sait, pour ce qu'on voit, pour le message qu'ils nous ont fait passer jusque-là. Je pense pour ma part que Sérédier a eu la femme de sa vie qui est autre que José. Donc, je ne pense pas qu'en ce large du temps-là, on puisse surprendre Sérédier, on va dire, dans un hôtel avec une autre femme. Pour moi, c'est une chose impossible. Très honnêtement, pour moi, c'est une chose impossible. Parce que, si ça verrait que c'était vrai, franchement, ce serait plus qu'un scandale. Parce que, tout le monde dira que le karma a déjà commencé à s'acharner dans le groupe de José. Parce que c'est José qui a filmé plus cette relation-là. Et c'est José qui a fait la dernière déclaration d'amour à son Sérédier. Marina, si c'est vrai, cette information, je ne sais pas dans quelle optique tu t'es permis de faire fuiter des vidéos de toi et du capitaine Sérédier sur les réseaux sociaux. Cependant, quelque part, je peux comprendre aussi, on va dire, cette attitude déplacée-là. Peut-être, tu es en train d'expliquer à José que oui, peut-être que Sérédier t'aime à la folie, peut-être qu'il est sincère dans ses sentiments, mais ça reste un homme. Et à tout moment, une autre est venue te l'arracher. Ça aussi, c'est comme ça qu'on peut interpréter aussi cette fuite de vidéos-là. Mais j'ose croire jusqu'à présent que ce ne sont que des rumeurs. Et moi, comme j'ai beaucoup d'estime et je sais que ce site internet Abidjanchou.com est un site très, 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 très crédible, j'ai peur que cela soit vrai. Franchement, j'ai peur. J'ai peur pour le couple de José que cela soit vrai. Parce que la foudre médiatique qui va s'abattir là, Dieu merci, ils disent qu'ils n'en ont rien à braler, qu'ils s'en foutent royalement, qu'ils s'aiment et qu'ils veulent vivre leur amour, Dieu merci. Mais franchement, ça va chauffer. Pour l'instant, je pense que ce sont des rumeurs. Je ne pense pour moi pas que ce sont des rumeurs. Voilà. Donc, beaucoup de courage au couple Sérédier et José. Si c'est encore une fois des rumeurs pour déstabiliser votre bonne entente et votre couple, ben, soyez sur vos gardes. Parce que vous connaissez Facebook. Les gens attendent de ces informations-là pour vous attacher correctement. Donc, soyez sur vos gardes. Voilà. La deuxième partie de cette vidéo est consacrée à un jeune rappeur très talentueux qui nous a malheureusement laissé ce 1er mars 2023. Et c'est bien dommage. Les amafoques. Les amafoques n'est plus de ce monde, selon les informations qui nous parviennent. On a retrouvé son corps sans vie dans la commune de Kumasi. Or, aujourd'hui, je pense qu'il avait un showcase à la Casa de la Noche, je crois, à Kumasi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce une agression ? Est-ce un assassinat ? Ou bien, est-ce cette malédition ? Ou bien, cette menace de mort-là, qui ont fini par aboutir ? Vous vous rappelez, il y a quelques mois ou quelques semaines de cela, les amafoques étaient, on va dire, invités sur l'émission « Pipolemique de la Troie » et qui nous révélaient comme ça qu'il y a une dame et des marabouts qui l'ont appelé comme quoi il va voir, il va voir ce qui va lui arriver, qu'il va mourir. Et quand la dame lui disait ça, il dit qu'il entendait à côté un monsieur murmurer, j'en fais des incantations. Ce ne sont pas des choses à négliger. Et je pense pour ma part qu'une enquête minutieuse doit être ouverte. Même si ce ne sont pas ces personnes-là qui ont enlevé la vie à notre examen afroque, je pense pour ma part qu'elles sont les premières responsables. Ah ben oui. Parce que ce sont ces personnes-là qui les viennent dénoncer dans une émission pour dire qu'elles voulaient attenter à sa vie, que ce soit physiquement ou mystiquement, mais il va voir. Et même pas un an, ce jeune, rappel si talentueux, nous quitte. Sans ne pas rester impunis. Chères autorités compétentes, ça ne doit pas rester impunis. C'est un gros talent qu'on vient de perdre. Il avait déjà même terminé, on va dire, même faire la réconciliation avec son binôme, piment sucré, qui devait être même avec lui, aujourd'hui à la casa de la Nôte-Chiakumasi. Et brusquement comme ça, il n'était pas malade, en tout son corps, sans vie. Est-ce un assassinat ou est-ce, on va dire, le résultat des forces occultes ? C'est bien triste. De par la mort de ce jeune rappeur très talentueux, je voudrais envoyer un message à la jeune génération. Je vais parler de ces jeunes-là, du Maïmounan à remonter, et même des autres stifles musicaux. Vous savez, chers jeunes, quand vous commencez à mousser, gardez toujours les pieds sur terre. Le succès, c'est bon. Mais ne soyez pas, on va dire, obnubulés par votre succès, pour vous pousser à faire certains actes, ou bien à manquer de respect à certaines personnes. Je peux vous dire, c'est l'explication, qu'on ne manque pas de respect à tout le monde. Il y a des personnes à qui tu vas manquer de respect, elles ne vont rien dire. Mais les mois ou les jours qui vont arriver, tu vas sentir que tu as manqué de respect à quelqu'un que tu ne devais pas. Si votre succès est naturel, qu'il demeure naturel. N'essayez pas de le grandir en ayant consulté des marabouts, des féticheurs, ou bien en ayant passé des pactes, pour à tout prix être vu, ou être le premier. Et Zamaforkon ne nous a pas dit qu'il a eu recours à ce genre de pratique-là, mais malheureusement pour lui, ce sont les adeptes de cette pratique-là qui l'ont malassé, menacé au téléphone à plusieurs reprises. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus. Donc ça mord de vous donner conseil. Sa mort doit vous donner conseil. Sa mort doit vous donner conseil. Je vais parler des J.R. Je vais parler de 3XD. Je vais parler de Sainte Emiliano. Je vais parler de Dupi Papillon. La Clique Nukuloba. Tous ces petits-là. Gardez les pieds su terre. Ne manquez de respect à personne. Et que votre succès ne vous montre pas la tête. Ne cherche pas à être premier. Ne cherche pas à être vu à tout prix. Et par tous les moyens. Sinon, vous allez le regretter. En tout cas, toutes les condoléances à la famille des Zamaforkon. Je n'ai pas les mots. Je n'ai que Yako. Yako à la famille. Yako rapivoire. Yako à toute la musique ivoirienne. C'était l'intervention de Rita. Yako à la famille des Zamaforkon.